On s'est aperçu que pour les personnes âgées, il n'y avait personne. Les clowns pour les enfants, il y en a beaucoup, parce qu'ils visitent tous les services, c'est merveilleux ce qu'ils font. Donc pour les personnes âgées, personne. Je suis chef d'entreprise, mais bon, voilà, je suis chef d'entreprise, j'arrive à trouver du temps pour le faire. J'ai qu'une envie, c'est être à la retraite pour le faire à plein temps, ça c'est vraiment clair. J'ai dit, mais je ne vais pas en faire profiter, les personnes âgées qui vont chanter avec nous. Les bénévoles là, ça veut dire du temps, d'accord, pas de souci, mais aussi on paye tout, c'est nous qui avons fait nos costumes, on les fait nous-mêmes, on fabrique tout nous-mêmes. On passe dans les chambres pour être en contact avec les personnes qui ne sortent pas, qui ne sortent plus, ou qui vont être en fin de vie, et on les accompagne dans ce qu'ils aiment. Ils nous demandent quelquefois des prières, de prier avec eux, on le fait. Ils sont heureux d'entendre la Madeleine, ils entendent de plus, la Madeleine vient nous servir à boireur. C'est aussi, qu'est-ce qu'ils aiment bien ? La Marseillaise, ils pleurent, ils pleurent. Ils entendent la Marseillaise, allons, enfants, voilà. Il y a aussi, c'est nous les Africains qui revenons de loin, ils n'entendent plus ça. Ils essaient de se mettre au garde-à-vous, mais c'est beau. Même les infirmières, elles deviennent rock'n'roll, elles sont là, elles dansent dans les couloirs. Je pense que chaque mardi, on a de quoi écrire un livre sur des choses qui sont irracontables, tellement elles sont merveilleuses. Je découvre une magnifique face de l'humain. Tous les humains, très riches, très pauvres, anciens harceleurs, anciennes personnes généreuses, anciens patrons, gentilles, mères de famille, paysannes, super avocates, très riches et tout, ils finissent à l'horizontale et n'ayant plus la parole. Et très bizarrement, ce qui se révèle est très beau. Je dis ça dans un cadre, il n'y a aucun cadre religieux, je vais être précis, c'est totalement agnostique, mais ce qu'ils révèlent est absolument merveilleux, au-delà du réel. Ce sont des jardins de joie, c'est la source de joie, je n'ai pas d'autre mot à dire, ils révèlent le côté le plus beau, et c'est devenu une drogue en fait. C'est un des rares cas de la vie, très émouvant, où quand vous donnez dix, vous recevez mille. On a beau donner, ils nous donnent plus que ce qu'on leur donne. Si vous leur dites une chose gentille, vous dites mille choses gentille. Vous donnez de l'amour, ils vous donnent encore plus d'amour. C'est très étonnant, les gens à la fin de la vie, ils ne trichent plus. Ils sont dans le don total. Je me suis drogué, c'est quelque chose, moi je ne peux plus jamais m'arrêter. Ça commence, on frappe à la porte. On n'est pas chez nous. Attention, c'est un point très important. Attends, ça rentre dans une chambre d'un malade comme si on était chez nous. On n'est pas chez nous. Ce n'est même pas bien de déposséder de ce dernier lieu. On frappe, il y a des sourds, donc on frappe, jusqu'à ce qu'on entende. On peut entrer, on peut entrer. Donc on entre doucement et on entre courbé. Comme vous l'avez vu, on est habillé de façon fracassée, les boas fuchsias et tout. Pourquoi ? Parce que certains sont comme ça. Ça, c'est les trois quarts. Quand vous brandissez les boas fuchsias en étant courbé, petit un, ça les réveille, petit deux, ils ne sont pas vexés qu'on soit debout et en bonne santé. Ils sont couchés, donc ils nous voient courbé. Donc on est dans le même monde. Dans le même monde. Après, on leur dit, bonjour, c'est les clowns, on n'est pas assez vous dire bonjour et tout. Alors, il y a un réveil, ils nous sourient et tout. Ça vous dirait, si on chante des chansons, on n'a pas encore fait rentrer le synthétiseur. Ça vous dirait, je chante des chansons, et là, on voit les yeux qui s'allument et qui font... Oui, oui, d'accord. Des fois, il y a les enfants, des fois, il n'y a pas. Alors, on amène le synthé, on trouve la prise. Des fois, ce n'est pas facile de trouver la prise. Il faut écarter les câbles. Et on commence à dire, qu'est-ce que vous voulez entendre ? Alors, souvent, ils disent ce que vous voulez. Ils sont dans un état tel de dénuement qu'ils ne vont pas en plus de ça exiger. Ils disent ce que vous voulez. De rares, ils disent des vieilles chansons d'autrefois, mais pas souvent. Voilà, c'est ce que vous voulez. Alors, on chante les trucs classiques. Le plus beau tango du monde, la valse bleue, emmenez-moi. Voilà, les trucs à l'ancienne. Et alors là, ça commence à tapoter sur le lit. Il y a toujours deux clowns qui sont autour de la patiente en train de lui caresser les cheveux, de lui prendre la main. C'est très, très doux, avec la permission du patient. Et puis, voilà, ça ne dure pas très longtemps. Ça a duré cinq, six minutes. Et puis, vous en voulez encore une ? Oui, 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 oui. Et puis, au bout d'un moment, on a du mal à s'en aller, mais on a 40 chambres à faire dans l'après-midi, quoi. Donc, il faut s'en aller. Moi, j'ai du mal. Personnellement, j'ai beaucoup de mal. Il faut m'arracher, pratiquement, et tout. Et puis, voilà, on se dit au revoir. C'est tout mignon. Ils sont dans l'hôpital, à Antonin Balmès, à Montpellier, CHU, et à Bellevue. Ils sont dans leur chambre. Ils ne sortent plus. Voilà. Donc, il y a des gens en Valvue. Bon, qui ont lieu en AVC, ou alors qui sont plutôt en fin de vie. Quelquefois, ils ont 90 ans, 95 ans. Alors, quelquefois, ils ne parlent plus du tout. On est clown depuis, bon, maintenant, ça fait 20 ans, quoi. Au départ, tout à fait au départ, on m'avait offert une veste. J'ai en retour et adore. Tu vois, avec plein de perles. Et ma petite nièce m'avait dit, Francine, moi, je ne le mettrai jamais. Toi, tu as tellement l'allure d'un clown qu'un jour, tu feras ça, peut-être. Et dans la même semaine, on m'a proposé d'aller à l'hôpital faire le clown pour les enfants. J'ai dit, mais moi, je ne vais pas savoir faire le clown pour les enfants. Je ne l'ai jamais fait. Il m'a dit, rentre, je suis musicienne. Donc, j'ai amené mon synthétiseur, un petit micro. Et évidemment, à Arnaud de Villeneuve, on a fait un tabac. Tous les enfants chantaient. Et ils n'avaient même plus peur d'aller voir le docteur, etc. Dans mon cas particulier, c'est très étrange. C'est une vieille patiente d'un hôpital qui m'a invité, qui a dit à l'une des clownettes, qui a dit, il faudra qu'il vienne de ce grand couillon pour qu'il voit à quoi ça ressemble. Et il ne partira plus. Ce n'est pas beau, ça ? Comme quoi, il n'y a pas de hasard, je crois. Il n'y a aucun frein à nos actions. Je pense qu'on se multiplierait par 20, qu'il y aura encore des besoins. Il y a des besoins fous, fous, fous. Mais comme les besoins de tout le monde aujourd'hui, les besoins des SDF, de la pauvreté et tout. Le seul frein, c'est qu'on est un tout petit nombre. On est quatre. Rien qu'à Montpellier, il y a 250 chambres. Et j'imagine les autres villes. J'imagine, voilà, les villes en Aveyron, les villes du sud de la France, il n'y a rien. Je pense que comme tous les humains, on a tendance à centrer la vie autour de soi-même. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que je vais faire, patipata ? Quand on fait ça, on n'existe plus en tant que tel. C'est que les autres. Et ça devient beaucoup plus intéressant. C'est comme, votre petite personne n'est plus tellement intéressante. C'est que vous êtes la personne qui est en face, qui a 93 ans, elle va mourir dans trois semaines. Elle ne vous dit qu'une seule chose, elle vous dit « je vous aime ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada